Est-ce que ça porte vraiment malheur d'ouvrir un parapluie à l'intérieur ? De casser un miroir, de passer sous une échelle, fêter son anniversaire avant la date ou même mettre une baguette à l'envers. Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais passer 24 heures à tester plein de choses censées porter malheur et ensuite voir si j'ai de la chance grâce au ticket à gratter, aux cartes pokémon ou même jouer au loto. Non alors attends attends attends, la tête de la merde. Les deux premiers chiffres je les ai déjà... Je te jure. Alors est-ce que ça marche ou est-ce que tout ça c'est juste des mythes ? Ça commence très mal, ma caméra vient de tomber, ça me fait peur finalement cette vidéo. Pour commencer, je vais aller acheter des tickets à gratter, mais avant d'aller acheter ça, il faut que je fasse des choses qui vont me porter malheur. Mettre un chapeau sur un lit, ça porte malheur. Il y a plein de trucs dans la vidéo où je comprends pas trop mais il paraît que ça porte malheur. Pour sortir faut que je prenne mes chaussures et il paraît que de mettre des chaussures sur une table, ça porte malheur. Encore une fois je trouve ça un peu bizarre. Il paraît que d'ouvrir un portefeuille complètement vide, ça porte malheur. Bon c'est juste que YouTube ça marche un peu moins quoi. Il est temps de partir, mais avant je dois prendre ma veste, qui est juste là-bas. Et malheureusement, je dois passer sous l'échelle. Sinon je pourrais pas passer là-bas. Oh non comment je vais faire ? C'est vrai que c'est un truc qui me fait flipper depuis tout petit, je fais tout pour éviter de passer sous une échelle. La porte elle s'est ouverte, non je suis pas fou. Oh cette journée, je sais pas ce qu'il s'est passé, il y a eu un bruit trop bizarre. Bien évidemment dehors il pleut donc faut ouvrir le parapluie. Bah à l'intérieur. Avant de commencer cette vidéo, ce matin j'étais conditionné à faire des choses qui allaient me porter malheur. Et écoutez bien, j'avais commandé une pièce pour ma caméra, parce que ça fait un an qu'elle a un problème qui allait à moitié cassé. Et c'était pas la bonne, j'ai galéré. Tellement que j'ai galéré, en voulant visser un truc dans la pièce, j'ai fait un trou énorme dans ma table. J'ai trop la haine. Et ensuite en allant dehors, dans mon jardin, j'ai trouvé une souris morte dégueulasse, horrible. C'est la première de ma vie que je vois une souris morte comme ça. Je prends la cam avec moi-même dehors, parce qu'à tout moment il peut m'arriver un truc. Bon j'espère bien évidemment que cette vidéo c'est surtout pour voir que c'est clairement des mythes. Il y a du vent de ouf. Ouah ! Regardez ! C'est pas un chat noir mais... Je sais pas c'est quoi mais ça fait peur, on dirait vraiment dans les films de Texas Rangers. Je commence à y croire à ces conneries ! Non je vais pas y croire, c'est des mythes ! Mon parapluie wesh ! D'ailleurs justement, si vous aimez ce genre de vidéo, dites le moi en commentaire. J'hésite à faire une partie 2 où à l'inverse, je fais que des choses qui sont censées porter bonheur. Ça rattrapera un peu cette journée d'enfer. Je vais vous prendre un... 20€ de tickets à gratter si vous voulez. Tiens ! Merci beaucoup, bon courage, bonne journée ! On va se prendre un petit Euromillions et un petit loto aussi là. Bon je retourne à la maison, on va refaire 2-3 trucs de malchance et ensuite gratter tous les tickets. J'en ai acheté pour 20€. Je vais vous faire un débrief à chaque fois de tout, même si ça parait ridicule, c'est vraiment... Dans cette vidéo on va vraiment savoir exactement est-ce que vraiment ça porte malheur. Donc je vais vraiment tout vous décrire. Le mec qui m'a vendu les tickets au tabac était super sympa. Voilà. Ah ! J'ai étalé la larme et je sais pas pourquoi. Bah elle s'est pas éteinte. Dès qu'il va arriver un petit truc, je vais penser que c'est à cause de ce que j'ai fait par rapport au truc qui porte malheur. Mais en réalité je pense qu'il y aura beaucoup de choses ou ça sera des conneries de ma part ou juste de la coïncidence. Bon, il paraît que poser des clés sur une table, ça porte malheur. Est-ce que j'ai de la chance ou est-ce que j'aurai de la malchance ? Et l'Euromillions. Alors par contre on va voir le tirage, ça se fait quand ? Donc ce soir ! Ok, on va plutôt jouer sur l'application parce que j'ai la flemme de retourner au tabac. Et on va pas prendre n'importe quelle pièce pour gratter. Alors c'est pas une pièce porte-bonheur ou chance ou quoi, c'est une pièce que ma soeur m'avait donné. Et qui est un peu collector et je l'ai gardé de côté parce que je me suis dit peut-être que dans quelques années elle va valoir super cher. Écoutez, j'ai pas mis sur la crypto, j'ai envie d'essayer sur les pièces. C'est une pièce de 2€ qui a été faite exprès pour les JO. Ok, on commence avec un petit goal. 10€, 100€. Celui-là, il est perdant. Gratter ici et gratter ici. Oh ! Je viens de gagner 2€ ! Et le deuxième... Non ! Non, bah oui, non. Zéro. Oh putain, j'allais le déchirer ! Oh, 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 oh ! Que dalle ! J'aurais pu gagner 100€ ou 4€. Au moins c'est bien dans cette vidéo aussi, je vous montre que les JO à gratter, faites pas ça. C'est une totale arnaque. 20€ ! Non ! Ah non. En fait, j'ai gagné que 4€. Et c'est raté. 500€ ! Putain ! 15 ! Non ! Et là, ça se trouve, j'en déchirer un. Il y en a un qui me dit, mais non, t'avais gagné 50 000 balles ! 21... 17... Putain, j'ai perdu. Et pour l'instant, j'ai gagné 4, 5, 6€. 33... On va dire que j'ai pas eu énormément de chance, mais j'ai pas non plus eu zéro chance. J'ai quand même gagné 6€ sur 20€. Ça va. On peut pas dire que je suis quelqu'un de méga malchanceux pour l'instant. On va faire des trucs plus simples. Pile ou face ? Pile. Ok. Je vais pas le refaire une deuxième fois. Pour l'instant, on voit en tout cas que j'ai eu de la chance. Mais là, on va passer à l'étape supérieure. Vraiment du concret. Et pas forcément un truc de hasard comme ça. Je vais appeler un pote, en lui disant, écoute mec, je viens de crever. Je suis à 2h de Paname. Est-ce que tu peux venir me chercher ? Peut-être qu'il va me dire non. Peut-être qu'il va me dire, désolé, là, je peux pas. Allo ? Ouais, allo ? En fait, mec, je suis là, je suis en galère de ouf. C'est horrible, mec, je suis désolé. J'ai essayé d'appeler d'autres gens qui étaient plus proches. Mais je suis vraiment dans la merde. En gros, mec, j'ai crevé. Mais, mec, je suis pas à côté du tout, genre. Je suis à peu près à 1h30 de Paris, genre. Mec, je suis désolé de te demander ça. Mais est-ce qu'il y a moyen que tu viennes me récupérer ou pas ? Bah, ouais, ouais, je vais venir te récupérer. Mais du coup, je suis pas là avant. Bah, mec, en plus, il y a les bouchons de fou, j'ai vu. Moi, je suis en train de regarder sur la loque si je te vois. Putain, merde, la loque. Là, mais si vert, au moins, ça prouve que de 1, j'ai de la chance et de 2, t'as un bon de ouf. Si jamais là, maintenant, j'étais en galère que j'avais crevé à cause de la malchance, bah, au final, mon pote serait venu me chercher. Eh bah, écoutez, je vais devoir faire encore plus de choses qui poussent la malchance, avant de refaire des choses pour voir si ça existe vraiment. Entrez dans une pièce avec le pied gauche en premier. Avec le pied gauche, il paraît que de laisser des ciseaux ouverts sur une table, ça porte malheur. Bon, je vais pas vous le dire à chaque fois, c'est logique, c'est la vidéo. Oubliez une clé dans une serrure. Moi, perso, c'est ce que je fais tout le temps. Je vais faire ma porte à clé et je laisse la clé à l'intérieur. Justement, dans cette vidéo, on va tester les mythes les plus connus, comme le miroir. On va le faire, vous inquiétez pas. Et aussi, on va faire celles qui sont beaucoup moins connues. Comme aussi celle-ci, par exemple, tourner trois fois sur soi-même sans raison. Un, deux, trois. Pitié, c'est mon travail. Toucher du bois avec une main sale. J'ai la main sale. J'étais vraiment en train de me dire, j'ai pas de bois chez moi, mais... J'ai un bois magnifique, énorme. À part juste dégueulasser mon trophée, je sais pas ce que ça va faire. Porter un chapeau ou une casquette à l'intérieur. C'est une dinguerie là, ce qui se passe. Mon bureau, il est pété. De bas, je peux le monter. Ouah, trop bizarre, comme par hasard dès que je le filme de près. En même temps, je pense que quand on fait ce genre de truc, on attend un peu d'avoir de la malchance. Surtout quand je fais une vidéo, quoi. Marcher sur des tombes dans un cimetière. C'est parti. Je rigole. C'est horrible. J'ai vraiment vu que ça portait malchance sans blague. Sans déconner. Imagine-toi juste que là, j'aurai pris ma caméra. Je vais voter au cimetière. Et allez les gars, on marche sur les tombes. Parce que j'ai vu plein de trucs dans ces lires où ils disent que ça porte malchance, mais c'est normal. Et il est temps de faire le test pour savoir est-ce que ce qu'on vient de faire, ça va m'apporter de la malchance ou non. Je vais lancer les 4 dés. Et si jamais j'ai 4 fois le même chiffre, là c'est bon. On peut se dire que ça n'existe pas la malchance. 4, 6, 1, 1. J'ai quand même eu la chance d'avoir 2 dés identiques. On va enlever 1 dés. Pour voir avec 3, est-ce que j'ai de la chance ou pas. Oh ! J'ai 2, 5 et 1, 6. Là, on peut pas dire que j'ai de la malchance. Mais là, on va s'attaquer à quelque chose d'autre. Au niveau de la chance. Un truc que là, ça me fait vraiment kiffer de le faire en vidéo. Je suis content. C'est une excuse pour pouvoir mettre de l'argent dedans. Pokémon TCGP. L'application en ce moment que tout le monde joue. Et même moi, je voulais pas l'installer. Et depuis que je l'ai installé, je kiffe de fou. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une application Pokémon. Où tu peux vraiment ouvrir des boosters Pokémon dans une appli. Les collectionner. Et même pouvoir faire des combats avec. Là, on va ouvrir des boosters fictifs. Mais dans l'après-midi, on va acheter des vrais boosters. Pour voir peut-être qu'on aura de la chance de fou. Ou complètement de la malchance. Parmi tous ceux-là, il y en a quelques-uns. Ou peut-être aucun. Ou peut-être tous. J'en sais rien. Où il y a une carte super rare dedans. Celui-ci. J'ai eu de la malchance là-dessus. Je peux plus ouvrir de boosters. On va en acheter. Non mais c'est pas une excuse juste pour mon plaisir personnel. C'est vraiment pour la vidéo. Pour voir si je peux avoir de la chance ou pas. Non. Je sens que celui-ci. C'est parti. Non. Non. Vraiment par contre, je crois que c'est la première fois. Depuis que j'ai installé l'appli. Que j'ouvre autant de boosters. Et que j'ai autant rien. Y'a rien ? Non. Donc là, oui. Je peux dire que j'ai eu de la malchance. Je vais retenter encore une fois de refaire des choses qui vont censé me porter malheur. Marcher sur un balai. Bon. J'ai pas de balai mais j'ai une serpillière. On va dire que c'est la même chose. Oh le tris de fou. Oh presque. Oh non, j'ai marché sur le balai. Monter un escalier à reculons. En même temps, logique que ce soit malchanceux. C'est évident que tu peux te casser la gueule. Ouvrir un calendrier de l'Avent avant Noël. Et on va faire encore pire parce qu'on va ouvrir avant Noël. Et en plus de ça, on va ouvrir pas la première. Mais on va ouvrir une case de... Wouah ! C'est trop stylé. Bon allez, on va pas ouvrir une case trop loin parce que ça me fait chier rien que pour moi en fait là. Allez le 11. Je la remets. Mon cerveau conditionne. On revient en arrière. Voilà, c'est oublié. On a jamais ouvert le calendrier de l'Avent. Il paraît que casser une horloge ça porte méga malheur. Bon c'est pas une horloge, c'est un réveil parce que j'ai pas d'horloge de 1. J'allais pas en acheter une juste pour la casser. Et surtout que par mon réveil il est cassé regardez. Il veut plus faire. Lunettes de protection et la pioche de Minecraft. Ça s'est cassé en un instant. Ils disent justement que de casser une horloge ça arrête le temps. Ah mais j'avoue ils ont fait un truc bizarre en cassant l'horloge là. Et maintenant on va appeler au hasard quelqu'un pour voir si déjà de 1 est-ce qu'on a de la chance de tomber sur une vraie personne. Et de 2 est-ce que la personne va être cool ou méchante. 5, 6, 7, 8. Le numéro que vous avez composé Trimobile, bonjour. Le téléphone de votre correspondant n'est pas Trimobile, bon. 0, 7. Allo ? Oui allo bonjour monsieur. C'est pour une petite requête pour savoir est-ce que vous regardez souvent YouTube la plateforme. Ça m'arrive. C'est un petit sondage ça va durer une minute si vous avez le temps. Euh ouais un peu. Ok super. C'est pour savoir quel genre de contenu vous regardez généralement sur YouTube. Moi c'est plus pour m'endormir. Donc je donne des mecs qui racontent des trucs quoi. Ok. Et quel type de personnes ou YouTubeurs que vous regardez justement ? Bon j'en ai pas précisément. C'est surtout dans les suggestions. Et avez-vous pensé à vous-même créer du contenu un jour ou pas du tout ? Non jamais. Bah écoutez en tout cas je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Mais pas de soucis bonne journée à vous. Merci au revoir. C'était horrible. C'était horrible. Pour voir si j'ai de la chance. La plupart des gens qui appellent pour des sondages est-ce que vous avez une minute ou quoi ? Tout le monde dit non. Et là le gars me dit oui. Donc là on peut dire que j'ai de la chance. Je suis désolé. J'ai de la chance. Tiens en vrai je trouve que j'ai été plutôt pro. Dites-moi en commentaire si vous est-ce que vous auriez cru à cet appel ? Imaginez juste qu'il avait dit ouais moi j'adore regarder Anthony Priolo et tout. T'es trop bien. C'est pour ça que tout le monde s'abonne. Parce que comme ça moi je peux appeler des gens au hasard et peut-être qu'ils vont être abonnés à ma chaîne. Mais faut que tout le monde s'abonne. Je parle pas forcément de vous et tout hein mais juste je parle dans ma tête quoi. Donc franchement abonnez-vous. Non sérieusement on est bientôt aux 400 000 abonnés. Un rêve est en train de se réaliser comme jamais. Et dites-vous que bientôt je vais ouvrir une capsule temporelle que j'ai enterrée il y a maintenant presque 5 ans. Je vais l'ouvrir le 1er janvier 2025. Donc s'il vous plaît au moins qu'on ait les 400 000 abonnés pendant que j'ouvre cette capsule. Et on va tester autre chose aussi pour la chance. Regardez. Ici j'ai deux boîtes mystères. Donc deux cadeaux mystères. Il y a une bonne et une mauvaise. C'est pas... Non ! C'est la mauvaise boîte ! Mais en tout cas dans celle-ci... Il y avait que des trucs bien du style ça. Un truc pour faire des bulles. Oh non un petit paquet de bonbons. En ce moment je suis en diète ça m'aurait fait trop plaisir. Un kendama pour pouvoir l'amuser. Je n'ai pas eu de chance ça c'est sûr. Cet objet c'est un détecteur de mensonges. Donc là j'ai une chance sur deux de me faire mordre par le type. Pour l'instant j'ai de la chance. Ah ! Ça m'a quand même fait un peu peur. Mais ça fait pas du tout mal. Par contre... Ça... Voilà. Écoutez le coup de jus. Il est pas très fort. Mais je vous jure qu'il a quand même de la patate. Et surtout juste ça surprend et ça fait peur. Et c'est chiant, c'est angoissant. Voilà c'est chiant. Je ne ferai pas mille essais. Je vous le garantis. Je suis méga méga happy heureux. J'ai les mains moites de fou. Alors ça c'est pas de la souffrance. C'est juste dégueulasse je trouve. Mais en gros c'est un truc qui aspire ta peau. C'est les ostéopathes de base qui l'utilisent. Je vais le faire sur tiens. L'oeil de Naruto. J'espère juste ça va pas le niquer. Ah c'est horrible. Konoha il a le logo il a jamais été aussi gros. C'est la trace. C'est mort j'arrête j'arrête j'arrête. J'ai trouvé la trace rouge que j'ai. Et le dernier objet. Des menaces. Je vais devoir me menotter. Et moi même c'est moi qui ai prévu ça j'ai fait exprès. J'ai pas les clés. J'ai trouvé un petit tournevis. Je vous jure que j'ai jamais eu autant de chance. Mais non vraiment c'est une vanne. C'était easy. Je vais manger. Et pendant mon repas. Je vais faire plein de choses justement qui portent malheur. Mon repas c'est ça. Les tupperware. En ce moment je vous l'ai dit je suis en diète. C'est pâte à la bolognaise. Et regardez les couverts. Je vais les croiser. Ça porte malheur de croiser les couverts. Je vais prendre un verre. Je vais me servir de l'eau. Hop. Je vais le poser ici. Et ça porte malheur de faire tomber un verre rempli d'eau. Ça porte aussi malheur de casser un verre. En faisant exprès. Je détestais ce verre. Il était pas dans ma collection de verres. C'était le seul à part. Et bah sachez que ça porte malheur. Et ça mon père me disait à tellement de reprises. De le retourner pendant un repas. Ah je trouve ça carrément pas normal. Carrément je vais m'en couper un petit bout. J'en mets pas le pain. Ah si si je suis obligé aujourd'hui. T'as vu c'est horrible. Et bah nous allons passer pour moi au pire truc malchanceux. Le truc que je pense que je crois le plus. Casser un miroir. Ça me fait quand même peur. Alors écoutez bien. A l'instant où je l'ai cassé. Déjà il y a un gros bout qui est tombé sur mon pied. Et je me demande même s'il m'a pas coupé. C'est horrible cette vision. Regardez le bout qui est tombé sur mon pied. Attendez il y a un numéro qui m'appelle. Oui allo ? Bonjour on m'a chargé de vous contacter. Car l'état a mis en place des nouvelles aides. Pour aider les français. Face à la hausse des prix de l'électricité en 2024. Alors j'ai que trois questions. C'est rapide. Et ensuite vous voyez si vous pouvez en profiter ou non. D'accord. Dites moi oui allez-y. Euh vous êtes bien propriétaire de votre maison ? Euh non. QUOI ? C'est une blague ? Espèce de grosse pute ! Putain ma caméra elle a encore tombé. Nan par contre c'est grave là. Nan mais vraiment par contre écoutez moi. Ce n'est pas normal. Je n'ai jamais fait tomber ma caméra autant de fois. De base elle tombe jamais. Surtout que là en plus. Je viens de recevoir il y a vraiment une heure mon nouveau trépied. Là regardez ce nouveau trépied là. C'est un trépied à 40 balles ok. En seulement quelques secondes ce qui vient de se passer. J'ai pété le miroir. Un gros bout est tombé sur mon yep. Une meuf m'appelle pour une pub. Je réponds. Et parce qu'elle voit que je ne suis pas propriétaire d'une maison. Elle se dit ah bah merde il n'est pas propriétaire. Au lieu de me dire ah bah d'accord merci. Elle raccroche. Je vais la rappeler. Société de marketing digital. Tu vas voir. On va jouer l'auto tout de suite là. Et ensuite on va aller acheter des coulis perdus. Et ensuite on va aller acheter des cartes pokémon. Et tout ça j'y vais en voiture. Et j'avoue que je suis pas trop serein du coup là. Tous vos conseillers sont actuellement... Ah bah oui. Ah bah tellement foutu la haine la meuf. Je dis oui. Je veux bien. Je prends un peu de temps. Vous êtes propriétaire non. Bam raccrochez même pas de... Ok bah ça du coup c'est pas important pour vous. Et après ils se plaignent que tout le monde leur raccroche à la gueule. Bah frère. Fais pas ce que t'aimes pas faire. On va jouer au loto. Près de 168 millions d'euros. Un millionnaire garanti en France. Il paraît que le chiffre 13 porte malheur. Donc bien évidemment on va le mettre. En Chine le chiffre 4 porte malheur. Pour moi le 23 je trouve que c'est un chiffre qui me porte malheur. Voilà pour moi personnellement. Donc je vais le mettre. Bah le 3 du coup. Le 6 pour moi aussi ça porte un peu malheur. Le 3. Et le 4. Peut-être ce soir là. Je suis millionnaire. Et ma caméra c'est moi même qui vais l'acheter par terre. Allez c'est parti on part. Et bien évidemment en partant. Oooooooh. On va passer sous l'échelle. Putain mon cul il passe jamais. Ok c'est parti. Pour aller acheter des colis perdus et tout le reste. Let's go. C'est parti j'y vais. Par contre je vous le dis je coupe la cam. Parce que j'avoue que j'ai un peu peur. Parce que je viens de péter un miroir ok. Et du coup j'ai envie de faire attention. Et surtout je me dis si en plus. J'allume la cam ça va me distraire et tout ça. Je prends zéro risque ok. Le but de la vidéo c'est pas de dire. Ok c'est bon oui. Le miroir il avait raison en fait. Je viens de faire un accident. Non. Bon on vient d'arriver. Alors. Je suis passé devant. Et je n'ai pas vu de truc de colis perdus. Donc écoutez on va quand même aller voir. Je voulais absolument tout acheter. Le jour même. Parce que si j'avais acheté les colis perdus. Par exemple il y a deux jours. Ou une semaine. Ou même hier. Bah ça comptait pas. Parce que le moment où je les aurais acheté. Bah j'étais chanceux. Alors que là aujourd'hui je suis pas chanceux. C'est censé être là. Boucherie. Ah j'arrive pas mon téléphone il bug de ouf. Ah bah ils me disent que je suis bien arrivé là. Eh je vais pas aller m'enfoncer je sais pas où. Ok bon j'ai trouvé une nouvelle adresse. C'est à 15 minutes d'ici. Et comme si tout ça allait s'arranger. J'ai plus de batterie dans la cam. Finalement je vais d'abord prendre les cartes Pokémon. Parce que c'est juste à côté. Allez c'est parti maintenant on va au magasin des colis perdus. En espérant que ce soit encore ouvert et qu'il existe cette fois-ci. C'est parti pour ouvrir les boosters Pokémon. Et bah on va voir si casser un miroir ça porte malheur ou pas. Parce que là en plus de ça c'est la bordeuse qui m'a fait choisir dans la boîte les boosters que je voulais. Donc là c'est vraiment moi et ma chance. Oh j'ai l'impression d'être David Lafarge. J'arrive même pas à bien les prendre les cartes. C'est une blague. Ok. En tout cas il y a une carte qui brille de fou là derrière. Tritosaure. Après je vais à petit Mouton Fast Time pour qu'il me dise si c'est des cartes rares ou pas. J'adore cette journée en fait elle est trop bien. C'est censé être la malchance mais je fais des trucs que j'aime bien. Genre j'ai acheté des tickets à gratter c'était cool ça faisait des années que je n'en avais pas acheté. Là j'ai acheté des boosters Pokémon. J'ai acheté aussi des boosters sur l'appli. C'est génial j'ai envie de faire ça tous les jours. Oh magnéti. Sur le jeu je quitte la jouée. Taureau. Evoli. Oh elle est pas mal. Feu perçant. Et juste derrière il y a une carte de fou je crois. Ah non. J'ai vraiment l'impression d'être David Lafarge. Ça me fume la gueule. Oh elle est pas mal elle. Elle est belle de ouf. Je crois que là je viens d'avoir une carte de fou là. Mais je suis pas sûr. Bon ça ça va être une énergie. Je suis pas sûr mais je crois que celle-ci elle est pas mal de ouf. D'ailleurs les colis perdus. La première boutique vous avez vu il n'y avait pas de boutique. Et la deuxième boutique je suis passé devant. Elle était fermée. Et en plus de ça il y avait plein de panneaux avec marqué Halloween. Donc je pense qu'ils ont fermé. Donc malheureusement il n'y aura pas de colis perdu dans cette vidéo. En vrai de vrai tant mieux. J'en ai trop ouvert dans ma vie. Et je pense ça me faisait chier de ouf. Mais bon ça je pense que c'est des cartes pas ouf mais au cas où je te les montre. Déjà dis-toi que toutes les cartes comme ça tu peux déjà les enlever et je m'en branle. Ah ok. Ok et il y a celle-ci je sais pas mais j'ai l'impression que c'est un truc pas mal. Mais je suis pas sûr. Tu veux la revendre je pense que tu la revends peut-être entre 2 et 4 euros. C'est Pikachu qui te revend le plus cher. Ok putain j'ai le seul je croyais que j'avais pas qu'un truc de ouf. T'es prêt ? Vas-y. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh ! Ah ! Super bien ! Bah Clément il m'a dit qu'elle était un peu nulle. Non bah c'est pas la plus ouf en fait là t'as comme la moins bien des plus rares. Mais elle est très bien, elle est très bien. Il paraît qu'allumer 3 bougies avec une seule allumette ça porte malheur. Mais en même temps il paraît aussi qu'allumer une bougie à l'envers ça porte aussi malheur. Ah ! Putain ouais ! Mec j'ai peur moi ! Non mais mec t'as pas vu elle est rentrée là elle était là c'est ton jean vu qu'il traîne par terre. Putain je suis mort ! Mec c'est que le jean ça brûle en 2 secondes. Ah ouais j'ai frouillé. T'as vrai que moi j'ai crié mais j'ai encrué dans ma tête elle était en feu genre. T'as deux doigts de faire le film Jeanne d'Arc. Déjà premièrement on allume une bougie à l'envers. Et ce qui porte encore plus malheur c'est de fêter son anniversaire en avance. Joyeux anniversaire mon toto ! Merci mec putain c'est trop mignon de fêter mon anniversaire. Par contre j'ai vraiment pas de potes on est que deux. T'inquiète on va fêter ça un petit comité tu connais. Ne pas éteindre une bougie d'anniversaire d'un seul souffle. Un. Deux. Trois. Regarde mon chef ! Et ensuite. Passer sur une table. Peut-être par contre si le gâteau a coupé. Non t'inquiète je tiens tout. Vas-y on reprend. Et justement pour voir si j'ai de la chance mec. Dans le gâteau t'as mis une faible. Ouais c'est ça. Du coup je vais voir est-ce que j'ai de la chance d'avoir la faible ou pas. Logiquement non. En tout cas le gâteau mec a coupé il est hyper agréable. Ah ouais. Il a l'air vraiment pas ouf. 18 euros. Je lui ai un peu le seum quand je l'ai payé. Je vais prendre. Ah bah tiens cette part. Ah pourquoi je le sens bien. Ok il n'y a pas de fève en visuel en tout cas sur les autres parts. Tu veux laquelle toi ? Arrête de regarder ouais je triche pas. D'ailleurs on fait aussi une tradition à l'avance. La galette de roi. Mais c'est pas une galette. Il y a quand même la fève. Alors attends il y a autre chose aussi. Planter son pote avec un couteau. Wow attends. Je vais manger une petite part juste pour faire plaisir. Enfin un petit bout. Oh bah attends. Oh bah attends il est super bon. Ah ouais ? Ouais. Est-ce que j'ai la fève ou pas ? Un petit dernier bout là. C'est mon anniversaire. Par contre. J'ai pas 27 ans. Donc ça c'est hors de question. Par contre c'est mon anniversaire à tout. T'as pas un cadeau pour moi ? Si mec j'ai un truc pour toi. Imagine vraiment le pot y fait ça. C'est horrible. Non parce que le cadeau c'est moi qui l'a emballé. Tiens mec. Merci. Qu'est-ce que tu m'as offert ? J'espère ça te faire plaisir. Devine. C'est un truc que tu veux depuis longtemps. Un sifflet. T'es sale ? Bah au cas où il y a match. Sifflet en intérieur ça porte malheur. Ah oh mec t'es sérieux ? T'as été me chercher un petit booster Pokémon ? Ouais c'est la dernière collection. Putain. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit qu'il n'y en avait acheté que 3. C'est faux j'en avais acheté 4 mais je voulais les réserver pour maintenant. Parce qu'elle a fêté son anniversaire en avance pour moi c'est un truc qui porte malchance de fou je pense. Bon mec t'es prêt ? J'espère avoir un Pokémon. J'espère avoir un Pokémon. J'espère avoir un Pokémon. J'espère avoir un Pikachu. Regarde mec j'ai Niki. J'ai Niki de la farge. Non pas du tout regarde. Tenez pour vous les abos. Hop on va écouer. Bah c'est David la farge. Prémito. Je ne connais aucun Pokémon. Mec y a une carte qui brille de fou là ça que j'ai vu à la fin. Non mais c'est un truc que t'as truqué. Je viens de me ouvrir frère t'es un malade. Ouais t'as fait en sorte de... Wallah. Ça porte malheur de dire Wallah si vous n'êtes pas musulman. Dratata. C'est ça la carte qui brille ? Non. C'est la première carte un peu belle qu'on a eu du pack. Ah ouais ? Ah elle est belle aussi elle. Mec j'ai peur d'être déçu mais à la fois j'ai peur de l'avoir un truc de haut. Non mais ça se voit que c'est de la merde ça par exemple. Oh je suis déçu de haut. Bonjour monsieur est-ce que vous êtes prêt pour participer à nos différents jeux ici ? C'est quoi c'est des jeux de quoi ? En fait c'est des jeux de chance. On va voir si vous êtes chanceux aujourd'hui monsieur. Ok alors vous l'avez compris. Je vais tenter ma chance. Pour voir si je suis chanceux ou mal chanceux. En attendant les résultats de l'euro millions. Parce qu'il y a toujours pas les résultats. Attention hein. Je sens beaucoup d'ondes positives en vous là. Ah bah alors attendez on va faire un truc alors. Ah ce que je vois vous avez mis toutes les chances de vos côtés. Franchement. Ah non mais là t'abuses là t'abuses. Franchement la mauvaise nouvelle si elle arrive pas je comprends pas. Alors monsieur la première épreuve c'est les boules rouges et vertes. Tu vas mettre ta main dedans. Ouais. Et tu vas tout simplement voir si tu tires au sort la boule verte et si t'es gagnant. Allez mec. Tu tournis hein. Tu tournis bien bien comme il faut. Ouh t'as un son de la grille. Franchement je démissionne. 20 ans de carrière j'ai jamais vu ça. Attendez de base parce que c'était tant que je gagne pas on enlève une boule rouge. Mais y'a pas eu besoin mec t'es trop fort. Dans ce bocal y'a 10 feuilles et parmi ces 10 feuilles y'en a un qui est gagnant. Et qui va te permettre de gagner cette magnifique figurine de Super Saiyan. Je te laisse tirer au sort il va peut-être gagner. Il va peut-être faire deux fois pour le prix d'un ce soir. Là ça serait abusé là je veux pas y croire. Franchement après la boule verte si tu tires la feuille gagnante franchement. Mais je te ramène ma femme. Je te ramène ma femme. Non j'aurai vu. Non perdu. Ah putain j'y ai cru. Perdu. 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 T'es trop malchanceux là. Qu'est-ce que t'as fait pour être autant malchanceux. Rien du tout pourtant. Gagné. Ah let's go monsieur. Félicitations. Cette magnifique figurine. Merci. Perdu dans mon studio. Ensuite. Oh y'a les résultats. Est-ce que déjà t'as gagné quelque chose parce que... Non alors attends 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 attends. La tête de ma mère. Ecoute bien la tête de ma... Je ne rigole zéro. Les deux premiers chiffres je les ai déjà. Non. Non c'est une blague. Une partie. Oh putain les fils. Ils m'ont spoil en deux secondes. J'étais voir mes résultats mais ils m'ont spoil en deux secondes. Du coup j'ai deux chiffres bons c'est tout et aucune étoile. Bah je pense ça m'apporte rien du tout. Bon le gain sera affiché ici au cas où ça a pas été actualisé d'ici là. En vrai de vrai on peut dire que je suis un peu chanceux quand même pour avoir deux numéros. Et t'as fait des chiffres au pif ou en fonction de... Non. En gros le 13 parce que ça porte malheur. Le 4 parce que ça porte malheur aussi en Chine. Bah c'est les deux numéros c'est identique. J'avoue c'est les deux numéros qui portent malheur qui ont été tirés ce soir. Bon écoutez je vais manger et ensuite on se retrouve au moment où je vais aller dormir. Vous allez voir le miroir à minuit. Je vais devoir à minuit pile aller tout seul dans ma chambre devant un miroir allumer une bougie. Et ça ça me terrifie. Bon il est presque l'heure 23h57. J'ai ma bougie, j'ai le briquet et j'ai le miroir juste ici. Ça c'est vraiment un truc que je voulais pas faire. Je suis tout seul ça me fait trop peur. Il est 23h59. Vite, vite. On va essayer de l'allumer à minuit pile. Oh minuit. C'est terrible. C'est terrible de faire ça. C'est juste terrifiant. Allez stop. Je trouvais plus la lumière j'ai eu tellement peur. Il y a toujours le chapeau. Je vais pouvoir l'enlever. C'est horrible parce que du coup je dors face à un miroir. C'est à dire que je pense que dans la nuit je vais me réveiller et j'ai oublié qu'il y a ça. Donc je vais voir ma gueule. Et ensuite de ça mes pieds avec la porte. De base je ne dors jamais dos à la porte. Bon et bah à demain. Et bah écoutez cette nuit j'ai très très bien dormi. C'est vrai que ça faisait flipper d'être face au miroir et les pieds vers la porte. Mais au final il s'est rien passé de malchance. Et justement le débrief final de cette vidéo c'est oui il y a eu des choses qui se sont passées. Comme ma caméra qui est tombée plusieurs fois. La dame qui m'appelle pour une pub et me raccroche à la gueule. Et si je réfléchis bien il s'est pas passé plus de choses que ça. Ou j'ai eu de la malchance. Et surtout pour le pub que j'ai eu c'est pas de la ultra malchance. Ma caméra est tombée mais au final elle a rien. Donc c'est de la chance. Non en vrai j'avoue que c'est bizarre quand même que ma caméra soit tombée. Elle fait jamais ça. Là vraiment elle est tombée toute seule et c'est elle qui sautait. Oh. Venez me suivre sur Instagram. Comme ça je vais vous montrer dans les jours à venir. Est-ce que j'ai de la malchance ? Peut-être que quand tu fais des trucs de malchance le jour même ça marche pas. Enfin c'est après que ça commence à arriver la malchance. Bon on peut dire que tout ça au final c'était des mythes. Dites-moi en commentaire si vous vous y croyez. Et attention il paraît que de ne pas s'abonner à Anthony Prillo sur Youtube ça porte extrêmement malheur. Abonnez-vous. Bisous.